bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va continuer à parler d'application d'application ios et une application compatible estor donc une application compatible android cette application est magnifique car elle est entièrement compatible à l'accessibilité voice over avec une gestion de 26 langues une gestion de tous les types d'extension de texte pdf txt rtf html et bien d'autres et pub cette application gère toutes les voix de votre iphone et vous pouvez même en télécharger d'autres on va voir ensemble dans les différents réglages de cette application elle coûte une dizaine d'euros sur l'app store on va tout de suite sur cette application qui s'appelle voice dream voice dream reader accessible avec d'énormes options d'énormes possibilités donc on va rentrer tout de suite dans cette application et voir ce que nous propose celle ci déjà le bon point c'est que elle peut être gérée en mode paysage comme en mode portrait pour les personnes déficientes visuel malvoyant par exemple on va peut-être avoir une meilleure aperçue du texte où justement on va là aussi pouvoir jouer sur la grandeur du texte ainsi que sur les couleurs on va donc évoluer sur les différents boutons de l'application pour vous puissiez entendre est ce que l'application peut proposer ajouter boutons on peut donc premier bouton en haut à gauche ajouter des documents que l'on va aller chercher par exemple sur internet dans dropbox dans icloud dans tout ce que vous voulez vous allez importer vos documents et pouvoir ensuite les lire dans voice dream ici par exemple si je veux ajouter un document en tête stockage en ligne use presse papier plus source de contenu en tête donc j'ai cliqué sur plus et ici on a source de contenu on va écouter ce que peut nous apporter l'application modifier bouton fermer bouton stockage en ligne use dropbox bouton désactivé donc dropbox action disponible activez google drive activez box char activer evernote activez pocket au niveau de l'importation on a vraiment beaucoup beaucoup de choix navigateur intégré bout des avertissements veuillez utiliser l'option enregistré dans voice dream dans safari pour sauvegarder des pages web pour la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles le navigateur intégré sera abandonné très prochainement ok bouton ok gutenberg ajouter un site web voilà dans un premier temps le choix des différentes importations que l'on peut régler dans l'application voice dream fermer bouton fermer après ce bouton on va trouver filtrer tous les documents filtrer en tête marqué d'un drapeau non lu par source bouton par dossier bouton voilà donc comment on peut lister nos fichiers dans voice dream fermer bouton fermer on va continuer à partir vers la droite modifié bouton donc le bouton modifié va nous servir à gérer nos documents à les supprimer sélectionner user manual une fois que j'ai sélectionné un document je continue à naviguer vers la droite et on va voir les différents choix que nous propose déplacer bouton marqué d'un drapeau bouton revenir au début bouton supprimer bouton quatre choix dont un qui va nous permettre de supprimer un document à la volée dans vos vimes ok bouton champ de recherche alors on a un champ de recherche qui va nous permettre de si on a énormément de documents dans voice dream de pouvoir retrouver un document très rapidement à partir du champ de recherche sélectionner affichage en gris bouton 1 sur 2 affichage en liste bouton 2 sur 2 on a deux boutons pour les affichages soit on va mettre sélectionner affichage en liste de affichage en gris sélectionner affichage en gris 1 sur 2 2 possibilités d'affichage ça c'est suivant votre réglage bouton on arrive dans le gros panneau de réglage que nous propose voice dream réglage en tête les gens qui entendent voice over actuellement dans cette vidéo c'est que les vidéos sont compatibles aux personnes déficientes visuelles j'y tiens je suis moi même déficient visuel donc que tout le monde puisse profiter des applications accessibles et j'espère que ces vidéos aident des gens à connaître certaines applications que l'on rencontre dans nos appareils synchronisation avec le cloud boutons donc on peut synchroniser tous les documents que on aurait dans le cloud source de contenu gestion de mes voix boutons gestion de mes voix alors ici on a une possibilité téléchargement de l'intégralité des voix de chez acapella group anglais en temps alors les voix qui nous sont proposés on a les différentes langues on a dit tout à l'heure 26 langues anglais et à t télécharger bouton préféré plus d'infos iOS arthur plus d'infos iOS 4 fermé bouton fermé nous contacter possibilité de contacter les développeurs de cette super application d'ailleurs on leur tire le chapeau pour l'application qui est une vraie accessibilité en termes de vocal et en termes de braille puisque oui en même temps que vous allez pouvoir écouter vos livres vous allez aussi pouvoir suivre via le braille toutes les lectures que vous avez dans votre application nous contacter nous contacter nous contacter fermer bout envoyer un mail au support facebook twitter écrire un commentaire vous voyez ils sont sur facebook sur twitter donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions quelconques ou des améliorations voilà donc une fois qu'on est sorti du bouton nous contacter on va aller sur un bouton démarrage rapide démarrage rapide lorsqu'on va le cliquer double tape un doigt sélection avertissement le document a été ajouté dans votre bibliothèque automatiquement il nous rajoute ce document dans la bibliothèque ok bouton ok ce qui va nous intéresser ce qui vient tout juste d'être mis dans l'application donc toujours pitch gauche droite alors ici on va tout de suite commencer en haut à gauche puisque les options ont changé on vérifie donc tout là haut on a en commencement un petit bouton qui s'appelle accueil bouton accueil que vous avez ici en gros plan ensuite à sa droite piche gauche droite action bouton double tape action en tête alors dans ce choix on a quatre on a cinq options voilà ces cinq choix on peut donc exporter le texte après le bouton action on a le bouton option de lecture bouton option de lecture qu'on va cliquer option de lecture réglage avancé bouton mise en veille mode de lecture mode de lecture sélectionner arrêté en fin de document arrêté en fin de phase continuer au document suivant répéter le document lecture au doigt fermer le pop-up mise en veille bouton une possibilité de mise en veille lorsqu'on part par exemple au lit on lit un bouquin et on voudrait mise en veille 15 minutes 30 minutes 45 minutes 60 minutes et on peut dédier un temps voulu soi même fermer bouton réglage avancé et le dernier choix réglage avant revenir en début de phrase après une pause bouton désactiver le rembobinage ne réinitialise jamais le curseur de lecture vocale bouton activer je vous fais un peu écouter toutes les options via la synthèse vocale pour que vous puissiez vous imprégner de cette accessibilité de cette application voice dream qui est vraiment parfaite passer automatiquement en plein écran lors de la lecture à haute voix bouton activé jouer un son lors du passage à un nouvel article bouton activé montrer les boutons documents précédents et suivants bouton activé affiché l'entête et le pied de page en mode plein écran bouton activé action de rembobinage à partir de la télécommande sélectionné éléments précédents options audio bouton on arrive aux options audio on tapote deux fois et on va naviguer dans cette boîte de dialogue vitesse de la parole défaut 190 mots par minute ajustable 210 mots par minute 190 mots par minute ici pour augmenter on lève un doigt vers le haut ou on baisse avec un doigt vers le bas décrémenter bouton incrémenter bout langue français bouton alors langue on va rentrer dans les langues un double tap langue changer la langue bouton de retour et je vais vous faire entendre un petit peu les différentes langues rapidement allemand anglais arabe chinois coréen danois espagnol finnois sélectionné grec hébreu indi hongrois indonésien italien japonais néerlandais norvégien polonais portugais roumain russe slovaque suédois tchèque taille turc vous voyez beaucoup de langues ajouter des voix bouton gestion de mes voix bouton dictionnaire de prononciation voix manon bouton dictionnaire de prononciation bouton on a des possibilités si la synthèse vocale n'est pas capable de prononcer correctement un mot de le changer pour qu'il soit correctement prononcée option d'affichage l'option d'affichage option d'affichage en tête sélectionné texte seul bout texte enrichi bouton de police et espacement bouton couleur sélectionné clair bout sombre bouton de sur sombre sélectionné sombre bouton deux sur trois ici je vous ai mis en gros sur l'écran la couleur sombre que nous propose l'application personnaliser et un bouton trois sur trois et en plus on peut personnaliser personnaliser estompé trois sur trois sélectionné personnaliser bouton sélectionné personnaliser option de couleur bouton option de option de couleur on va vraiment toutes les couleurs que l'on désire option de couleur clair sombre bouton sélectionné texte arrière-plan bouton sur ligné bouton sélection bouton mot prononcé bouton ligne prononcée bouton restaurer défaut bouton ici arrière-plan 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 option du curseur vocal montrer le mot en cours de lecture bouton activer montrer la ligne en cours de lecture bouton à ajouter un signé bouton allez maintenant on va rentrer dans le vif du sujet le vif de l'application la façon de lire et là à tous les utilisateurs de voice over qui ont cette application si vous ne connaissez pas ce qui se passe lorsqu'on désactive voice over il ya des gestes très précis je vais vous les expliquer j'espère que pour l'instant la vidéo vous satisfait et vous plaît et on va tout de suite aller dans le vif du sujet sur la lecture et terminer sur cette application on va supprimer voice over avec un triple tap sur le bouton home si vous posez un doigt on va se mettre en fait si vous posez un doigt n'importe où sur l'écran on va se mettre en plein écran si on repose un doigt on va remettre les boutons de navigation les boutons d'options je le mets en plein écran maintenant si j'appuie avec deux doigts simplement sans voice over mettre deux doigts sur l'écran n'importe où sur l'iphone bienvenue dans voice dream reader et merci d'avoir choisi de faire partie de nos clients j'espère que notre app vous sera utile explorons ensemble les fonctionnalités principales pour mettre en pause la lecture toucher l'écran n'importe où avec deux doigts toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre la lecture désormais vous pourrez mettre en pause et reprendre le texte une fois que j'aurai décrit une fonctionnalité pendant que la parle vous pouvez faire défiler le texte afin de rechercher un autre endroit dans celui ci pour revenir où nous ont mis en sur brillance toucher l'écran avec deux doigts un bon nombre d'actions peuvent être ainsi effectué avec ces gestes à deux doigts par exemple pour réduire le débit de la parole fait glisser deux doigts vers le bas de même qu'un glissement de deux doigts vers le haut l'augmentera actuellement vous êtes en mode plein écran pour à nouveau rendre les contrôles visibles toucher l'écran avec un seul doigt les commandes de navigation sont situées en bas vous pouvez naviguer par phrase paragraphe ou encore 30 secondes secondes et cetera et cetera et cetera et cetera ceci sont appelés une unité unité de navigation doit l'unité par défaut et paragraphe maintenant toucher avancer ou reculer utiliser le bouton étiqueter paragraphe pour changer l'unité de navigation ou que vous vous trouviez dans un document vous pouvez toucher deux fois un mot pour commencer à lire le texte à partir de ce dernier rendez vous plus bas et toucher le premier mot de ce paragraphe vous pouvez réduire la taille de la zone de texte en la pinçant ou en exerçant une pression sur celle ci allez y essayez maintenant comme vous pouvez le voir le texte défile automatiquement de manière à ce que le mot prononcé reste toujours au milieu de l'écran écartez les doigts pour sortir de ce mode le bouton accueil en haut à gauche vous ramène à la bibliothèque toucher le notez que l'app continue la lecture pour ajouter des documents à votre bibliothèque toucher le bouton ajouter pour afficher et configurer plus de sources de contenu toucher plus vous pouvez sauvegarder une page web dans votre bibliothèque voice dream directement depuis safari en utilisant le bouton partager n'oubliez pas d'essayer ceci plus tard finalement rechercher le bouton réglage en bas il ressemble à un engrenage toucher le c'est ici que vous pourrez activer la synchronisation de votre bibliothèque sur tous vos appareils os c'est également à partir de là que vous pourrez nous contacter n'hésitez pas à nous envoyer commentaires et suggestions nous sommes toujours heureux de connaître votre opinion ceci devrait suffire pour vous aider à démarrer bonne utilisation voilà donc j'ai fini cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que l'application voice dream vous aura plu merci n'hésitez pas à me mettre des commentaires si besoin dans la zone commentaires sous la vidéo de mettre un petit pouce et surtout abonnez vous pour continuer à me suivre sur la chaîne je vous souhaite je vous dis donc à très bientôt à la prochaine à la prochaine vidéo salut